Ce qu'il y a, disons que pour moi, la dernière pièce que j'ai montée, et je t'ai dit dans les répliques, pourquoi vous la faites ? Pour gagner la guerre d'Espagne. Voilà. Et ça dure de... Voilà. Et peut-être que la dernière pièce... Peut-être que la dernière pièce sera-t-elle... Déjà en machin. Hein ? On a peut-être perdu la guerre d'Espagne. Voilà. Et disons que toutes les pièces... J'en ai fait quand même... Bon, au moins 20 sur ce thème-là. 20 sur 45, ou... Non, mais un peu plus. Vous voyez, ça va être le dernier, ça. La traversée des langages. Donc, il y a toute une période, un moment du siècle, où je dirais, dirais que pratiquement le sort de l'homme européen a été pris, enfin, entre des... disons, c'est... La longue marche, la guerre d'Espagne, deux ou trois événements comme ça. Avec des événements satiriques, mais tragiques, tragiques, qui est ce qu'on appelait la révolution russe, par exemple. Enfin, bon, tous les côtés, ça... Il y a toujours eu cette idée de, bon, presque gênant, c'est le changement, la mue. Hein ? Et moi, je l'avais pris comme combat. Et c'est pour ça que, ça, je l'ai pris depuis... Disons, parce que moi, j'étais enfant lorsqu'elle avait lieu. Et je la vivais terriblement à la maison. Et avec un père qui n'a pas été tué directement à la guerre d'Espagne, mais dans les conséquences, il a été tué dans son quartier. Et en plus de ça, on était... Il n'y avait que des émigrés dans ce quartier, c'était à Monaco, des émigrés. Et tous faisaient l'unanimité contre l'anarchiste. Mon père. Ils étaient tous Mussoliniens à fond. Mussolini envoyait des cigarettes, comme ça, pour qu'on pense à lui. Et on pensait beaucoup à lui, en fait. Tous les gens étaient comme ça. On était la famille anarchiste. Et on n'avait qu'un refuge. Un refuge, nous. Hein ? La guerre d'Espagne. Et puis, voilà comment elle s'est déroulée, etc. Et d'autant plus comment elle s'est déroulée, disons, c'est à peu près... L'impression d'avoir vécu sur des idées fausses, des rapports faux, qui ne se révèlent que maintenant, parce que les compagnons, justement, d'Espagnols ont fait, disons, un film, et que c'est par le film que brusquement on apprend que, quand même, la révolution espagnole a existé. Et que, vraiment, c'était ce... Ben, c'était la CNT. C'était, bon, c'était le... Disons, mais pas en tant que parti. Là, c'était vraiment le peuple qu'il fut, disons, de Barcelone, où ils ont un peu à commencer.